Bonsoir à tous. Si vous pouvez vous asseoir. Il y en a éventuellement quelques-uns qui peuvent venir devant. Parce que là c'est un peu vide. Ce serait un peu dommage. Il y a quelqu'un qui est tout seul qui va beaucoup bosser. Donc n'hésitez pas à venir vous remettre au premier ou au deuxième rang. Vous ne serez pas punis. C'est plus chauffé devant que derrière. C'est bien. Oula, il y a beaucoup de balles là. Ou tout devant, etc. Très bien. Alors installez-vous, posez-vous. Il en faut. C'est pas grave. Très bien. Ceux qui en ont trop, vous pouvez en donner à ceux qui arrivent juste après. Qui n'en auraient pas. Est-ce que tout le monde a une balle ? Qui n'en a pas ? Alors, il y en a quelques-unes qui sont là. Si vous avez... Voilà. Ceux qui n'en ont pas... Levez les bras. Est-ce que tout le monde en a pas ? Levez les bras. C'est bon ? Tout le monde en a ? Ah, 10 micros. Ça va. Personne ne trouve. Est-ce que tout le monde en a ? C'est bon ? Alors, on peut y aller. Ah, pardon. Est-ce que j'ai un jeu de micro ? Voilà. Oui, c'est bon. Ça marche. Donc, que va-t-on faire ? On va jouer à ce petit jeu qui s'appelle Balls Madness. Ça a été inventé hier soir, le nom. Donc, soyez-vous indulgents. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de déco. Donc, deux règles. Vous restez à votre place. Mais vous avez le droit de vous lever quand même, éventuellement, si vous voulez, après. Et vous devez avoir une seule balle dans les mains. Donc, c'est 0 ou 1. D'accord ? Donc, l'exercice. Alors, ceux qui connaissent un certain nombre de jeux vont retrouver des principes qu'on trouve dans le jeu des pièces, le Penny Game, d'autres jeux de balles, un certain nombre de jeux collaboratifs et autres. Voilà. C'est un petit mélange de tout ça pour montrer comment collaborer et surtout comment faire un jeu avec beaucoup de monde. parce que j'ai été confronté dans mon activité de coach à essayer d'expliquer quelques principes de l'agilité rapidement à des mini-amphi de 40 ou 50 personnes. Et leur faire faire un jeu classique, c'est pas facile du tout. Donc, il faut être un peu inventif. Alors, il y a un certain nombre de choses qui existent. Mais là, j'étais, je ne sais pas pourquoi, fixé sur les balles. Il fallait absolument que ce soit des balles, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'en avais acheté pour mes enfants, peut-être. Et du coup, je me suis dit, tiens, réutilisons ce que j'ai acheté pour mes enfants. Alors, le premier exercice sur la collaboration, c'est quand on commence à bosser, on est souvent chacun pour soi. Donc, vous avez peut-être constaté ça en déployant de l'agilité. Oui, oui, mais moi, j'ai fait mon taf et puis les autres, ils font leur taf. Et puis voilà. Donc, on est chacun pour soi. Donc, le problème du chacun pour soi, c'est que ça ne produit en général pas d'assez bons résultats. Donc, vous avez les balles, c'est ce que vous devez fabriquer. Et ça, c'est la cible. Oui, c'est aussi à mes enfants. Enfin, ça bon, maintenant, ils sont grands. Oups, que je ne casse pas Microsoft quand même. Donc, je vous mets la cible ici. Voilà, la cible est là. Alors, est-ce qu'on peut peut-être allumer la salle ? Allumer l'amphi, ce sera peut-être plus simple. S'il vous plaît, la régie, si c'est faisable. Pour qu'ils voient bien. Et le premier exercice, c'est chacun pour soi. Alors, ne lancez pas vos balles. Ne doivent lancer leurs balles que ceux qui ont une balle rouge ou une balle jaune. Qui a une balle rouge ou une balle jaune ? Alors, ceux qui ont une balle rouge ou une balle jaune, vous pouvez vous lever ou rester assis comme vous voulez. Et vous devez, d'un seul lancé direct, envoyer dans la piscine, qui est juste en dessous. Alors, pour ceux qui ne sont pas loin, c'est pratique. Mais pour ceux qui sont très loin, déjà, vous ne savez pas où c'est. Voilà. Alors, une balle rouge, deux balles rouges qui est ressortie. Une balle jaune, une balle rouge. Non. Une... Non ? Oui, ça rebondit. Oui, c'est bête. C'est bon, on a toutes les balles rouges et les balles jaunes qui étaient dans la salle. Donc, la conclusion, c'est qu'on a une balle rouge. Bon, quand on travaille chacun pour soi, c'est-à-dire, moi, je suis métier, j'ai besoin d'un système d'information, je vais le faire fabriquer ou je vais me débrouiller tout seul ou je vais le filer à l'informatique, mais de toute façon, ils n'y connaissent rien. Ou alors, on est développeur, on dit, de toute façon, il ne sait pas ce qu'il veut, je vais le faire à sa place, parce qu'il ne sait jamais ce qu'il veut, le métier, le client, l'utilisateur, ce que vous voulez. Et puis, le chef de projet, il dit, de toute façon, moi, je vais faire mon taf, puis on verra ce que ça donne. Et puis, si c'est quand j'ai fait mon taf, si les autres n'ont pas fait le leur, tant pis pour eux. Mais moi, je dirais, ce n'est pas grave, c'est moi qui ai fait mon boulot. Donc, résultat, en général, ça donne, par hasard, quelques fois, ça donne des réussites. Nous avons une balle rouge. En général, ça donne des choses qui ne marchent pas. Donc, quelques balles rouges et balles jaunes qui sont à l'extérieur. Vous n'êtes pas nécessairement très nombreux à avoir pioché des balles rouges ou jaunes, mais ce n'est pas grave. On va faire la suite. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on se dit, c'est bien gentil, ça, mais il faudrait peut-être quand même faire un petit effort de collaboration. Donc, on apprend à collaborer. Donc, l'apprentissage de la collaboration, ce sera les balles vertes. Donc, les balles vertes, vous n'allez pas nécessairement lancer votre balle directement dans la cible. Vous aurez le droit de faire une étape. C'est-à-dire de la lancer à quelqu'un qui ensuite la lancera dans la cible. Admettons que vous soyez, je ne sais pas ceux qui étaient dans la conférence de, je ne suis oublié ton nom, de Franck. Vous avez vu UserBiz, BizDev, DevOps, etc. Enfin, BizDev et DevOps, c'est ce que vous connaissez. Bon, là, vous êtes sur l'un des axes. C'est-à-dire, vous êtes un peu BizDev ou un peu DevOps ou un peu UserBiz ou je ne sais pas quel autre terme à la mode. Donc, vous collaborez un petit peu entre deux équipes qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs. Vous êtes fixé comme objectif d'envoyer ces balles vertes. D'accord ? Donc, pour ce faire, ceux qui ont une balle verte, alors ceux qui sont tout prêts, n'hésitez pas, envoyez-la. Voilà, oui, on a déjà deux balles vertes. Ceux qui ont les mains libres et ceux qui ont les mains libres peuvent servir de relais. Voilà, attention, c'est un seul envoi. Un seul envoi, vous n'avez le droit qu'à un seul relais. Oui, pas mal. Alors, ceux qui sont très loin, vous allez constater qu'un seul relais, ça ne va peut-être pas vous aider beaucoup. Si la balle tombe, non, les autres, vous gardez vos balles. Si la balle tombe, vous n'avez pas le droit de la ramasser. Beaucoup de balles vertes, visiblement. Donc, les balles vertes qui étaient sur la première partie de l'amphi n'ont pas trop mal réussi. Non, là, ça ne marche plus, donc tu dois l'envoyer direct. Tu dois l'envoyer direct. C'est déjà un relais, là. Joli. Alors, les balles qui viennent du fond, vous n'avez droit qu'à un relais. C'est bon, elle est ressortie. Pas de relais, là, c'est la dernière étape. Non. Alors, c'est bon, toutes les balles vertes ont fusé ? Non, c'est bleu, ça. Alors, les balles vertes, c'est pas mal, il y en a quand même pas mal dedans. Mais c'était un peu acrobatique. Alors, si là, vous avez un chef qui arrive, il va vous dire, il y a quand même plein de balles vertes à côté, c'est quand même n'importe quoi, votre organisation. Donc, pour éviter de se faire remonter les bretelles de cette manière, on va envisager la collaboration un petit peu plus élaborée. D'accord ? Donc, si on progresse dans la collaboration, imaginons, dans la représentation qu'on a vue tout à l'heure, enfin, ceux qui étaient dans l'amphi, on fait du BizDevOps, c'est un schéma, mais ça pourrait en être un autre, et bien, on a le droit à deux étapes. Attention, seuls ceux qui n'ont rien dans les mains, ont le droit de réceptionner les balles et de les renvoyer. Donc là, ceux qui ont des balles bleues, qu'est-ce qui a des balles bleues ? Voilà, donc ceux qui ont des balles bleues, vous vous organisez dans le bon ordre, avec deux étapes. Bon, les premières, c'est facile. Attention, c'était déjà une première. Là, vous en avez fait trois, il y a une balle bleue qui n'est pas bonne. Un, deux, trois. Voilà, très bien. Celle-là, elle est bonne. Joli, en une fois. Donc, premier relais, deuxième relais. Ça marche. Elle est perdue, celle-là. Elle est perdue. Tout ce qui tombe est perdu. C'est bon. Alors, ceux qui sont arrivés à la fin, vous pouvez piocher une balle là-bas, si vous voulez. Attention, il y a une bleue qui arrive à droite. Concentrez-vous. Alors, les zops ont pas mal de boulot, comme vous pouvez le constater. Ils sont toujours debout, ils sont sur la brèche, quand même. Donc, c'est pas mal. Il n'y a quasiment aucune balle. Enfin, il y en a peut-être un peu en dessous, là. Et là, carrément, les balles bleues, il y en a deux, trois. Mais il y en a un peu moins. Bon, comme les vertes. Il y en a une qui traîne là, mais c'est quelqu'un qui a dû la laisser tomber. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, comme vous le sentiez venir, on arrive dans le monde de la belle coopération, où on a trois étapes. Ça veut dire que chacun fait confiance à l'autre pour prendre en charge son besoin, son développement, sa production, etc. D'accord ? Donc là, c'est les balles violettes. Je ne sais pas s'il y en a. Si, il y a des balles violettes. Alors, les balles violettes, vous avez jusqu'à trois étapes. Donc, sous-entendu, toutes les balles violettes doivent arriver au bon endroit. Donc, ne prenez pas de risques. Ah ! Bon, cachez les balles violettes qui n'arrivent pas. Je vous sens venir. Ah ! Les balles oranges, patientez. Votre tour viendra. Ne vous inquiétez pas. Ok, plus de balles violettes dans la salle. Ah ! Encore une qui se balade. Vous avez encore un. Vous avez encore un relais et c'est bon. Donc, ça, c'était grosse complexité. On a pris un risque, mais il y avait quand même une grosse complexité. D'accord ? Alors, c'est pas mal. Bon, simplement, jusqu'à maintenant, toutes les balles avaient la même valeur. On a oublié un truc, c'est qu'en agile, en Scrum éventuellement, mais en agile de manière générale, tous les besoins d'un utilisateur ou d'une expression de besoin par rapport à un produit n'ont pas la même valeur. Donc, il faudrait aussi se poser la question des valeurs. Donc, normalement, parmi vous, il y a des gens qui ont des balles oranges avec des numéros dessus. Alors, je voudrais... Du coup, je vais descendre exprès. Ah ! Il y a quelqu'un qui a déjà balancé sa balle orange. 3 000, c'est dommage. Elle est perdue. Allez hop ! Business value perdue. Donc, il faudrait qu'arrivent d'abord les balles oranges qui ont la plus grande valeur. Organisez-vous pour savoir quelles sont les balles qui ont la plus grande valeur. Alors là, comme vous avez acquis une belle collaboration, vous avez 3 étapes, si vous voulez. Jusqu'à 3 étapes. La balle doit voler quand même. La balle doit un petit peu voler. Elle ne peut pas être donnée de main en main. Alors, 1, 2. 1, 2, 3. Bravo pour 50 000. On a 150 000. Qui dit mieux ? Enfin, qui dit moins, du coup. 15 000. Bien. Qu'est-ce qui a voulu jouer au héros ? C'est un mode héroïque. C'est pas de l'agile. On est prudent. C'est bien. Ensuite... Si on peut ne pas appeler les pompiers avant la fin de la soirée, c'est très bien. C'est bien. Y a-t-il encore des balles orange ? C'est bien. C'est bien. Bravo. Bravo. Il y a toutes les balles orange et il y a 180 et quelques milles. Bravo. Et c'est terminé pour le Balls Madness. Alors, vous pouvez éventuellement faire ça si vous voulez démontrer quelques principes. Donc, la collaboration, la valeur, la plus grande valeur en premier. Vous pouvez rajouter du Time Boxing. Là, je ne vous l'ai pas mis, mais j'aurais pu dire, en une minute, vous mettez les balles orange. Ou en une minute, vous mettez les balles vertes ou etc. Vous pouvez rajouter ça si vous voulez. Vous pouvez varier la taille des balles. Ça devient un peu coûteux, un peu varier la taille des balles. Mais jusqu'à la boule de billard, si vous voulez faire vraiment massif. Boule de bowling. Bon, la boule de billard, c'est impressionnant parce qu'on a l'impression que c'est une balle comme ça. Là, en fait, c'est beaucoup plus loin. Donc, vous pouvez divaguer par rapport à ce jeu pour éventuellement illustrer dans des grandes organisations ou des grands amphis un certain nombre de principes de l'agilité. Voilà. Merci de votre participation. Eh bien, cette journée, cette journée se termine. Pour ceux qui veulent continuer, je suis désolé, mais la Timebox est terminée. OK. Et donc, en tout cas, je vous remercie pour cette journée. Il y avait pas mal d'activités. J'ai vu des gens s'amuser, rigoler. Effectivement, ça fait plaisir de voir des professionnels prendre plaisir, en fait. Et voilà, ça fait un petit peu partie de notre job au quotidien de travailler également ces aspects-là. Bon, il y avait Arnaud, Arnaud, Eric qui sont dans la salle. Eric qui est ici, qui est là-bas. Et Arnaud, je sais pas. C'est lui qui aurait dû être sur scène à ma place. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. Pour ceux qui veulent aller faire un tour ensemble, on est encore disponible et on peut prolonger la soirée. Et puis, rendez-vous donc du coup le 3 juin à Danang, au Vietnam. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ...